Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 2 juillet, droits de mutation sur les cessions d'immeubles, banque, évaluation du profil du client et vers une réforme des seuils d'effectifs. Et c'est une information concernant les droits de mutation sur les cessions d'immeubles qui ouvrent cette édition. Les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d'enregistrement et de taxes de publicité foncière. Les conseils départementaux et les conseils municipaux fixent chaque année les tarifs applicables et peuvent à titre facultatif voter des abattements sur l'assiette des droits, réduire le taux de ces droits ou encore prévoir des exonérations pour certaines cessions. Les futurs acquéreurs peuvent dès à présent consulter les taux abattements et exonérations applicables à compter du 1er juin 2018 ils viennent d'être publiés par l'administration fiscale. Une affaire de banque et d'évaluation du profil du client à présent. Lorsqu'elle fournit à un client des services d'investissement tels que la gestion de portefeuille, une banque est tenue de se renseigner sur son profil d'investisseur. Elle évalue pour cela les connaissances et l'expérience du client en matière d'investissement, sa situation financière et ses objectifs d'investissement. La banque peut ainsi proposer à l'épargnant des produits adaptés et le mettre en garde contre des choix trop risqués. Dans une affaire récente, une cliente reprochait à sa banque des manquements dans l'évaluation de son profil qu'il avait conduit à donner à un mandat de gestion de son portefeuille de type dynamique. Déçue par les performances de son épargne, la cliente a assigné l'établissement de crédit. La banque, qui omet d'évaluer le profil de son client, engage sa responsabilité envers l'investisseur malheureux. Mais cette responsabilité est subordonnée à la démonstration d'un préjudice. Or, dans la présente affaire, la cliente appuyait sa demande sur le seul manquement de la banque à son obligation légale. Elle ne faisait état d'aucun dommage, tel que des pertes subies. Son action ne pouvait donc pas prospérer. Vers une réforme des seuils d'effectifs, pour terminer. Le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier. Il devrait être examiné à l'Assemblée nationale à compter du mois de septembre. Parmi les mesures traitant des effectifs, on peut souligner que le projet de loi harmonise le mode de calcul des effectifs salariés pour diverses dispositions, notamment dans le Code du travail, en se fondant sur l'effectif Sécurité sociale. En effet, cet effectif est jugé plus favorable pour les entreprises. Pour le cas général, l'effectif salarié annuel de l'entreprise correspondrait à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Cas particulier, l'effectif de référence pour la tarification AT resterait pour sa part celui de l'avant-dernière année. Ce mode de décompte permettrait d'utiliser la déclaration sociale nominative et d'obtenir un décompte automatique pour un plus grand nombre de seuils d'effectifs. Du point de vue des textes, une fois la loi adoptée, il faudra attendre un décret pour que les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte soient ajustées. Question échéance, sauf cas ou dispositif particulier, ces nouvelles règles entreraient en vigueur le 1er janvier 2019. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada